Un train quotidien de la population, les Kinois n'ont pas entendu la matinée pour se manifester. Le cas du couloir Kimbuta Ndjili et du quartier Matongue qui ont été envahis à minuit par la manifestation de joie. Comme si les Kinois n'attendaient que ça. Pendant la journée, c'est un grand coup de balai dans les espaces ouverts et autres débuts de boissons qui s'apprêtent à accueillir de nouveaux visiteurs. Certains consomment déjà en pleine journée. Je suis très content de la décision du chef Télésa. Il a quand même pensé à nous. On a fait 4 mois, plus ou moins, de chômage. Maintenant, nous sommes de retour au boulot. Donc, les baillards maintenant se rendent contents de nous. Donc, je suis vraiment très content, très content du chef de l'État. En tout cas, coup de chapeau. La levée de l'état d'urgence sanitaire ne concerne pas seulement les débuts de boissons. Cet engouement vers la bière, tous les maillots et autres kamundelés ne devraient pas faire oublier que la maladie circule encore en République démocratique du Congo. Certains en sont conscients, mais d'autres pas. Ah oui, bon, c'est une bonne décision. Même s'il y a ceux-là qui disent que non, comment on peut laisser les bars et les terrasses. C'est l'économie, disons. Mais pour les églises, ils attendent aussi, pour les caisses. Le chef était clair. Il a dit que non, c'est progressivement. Mais je crois qu'on se dit parce que là, il faut qu'on se libise. Tout était vraiment bloqué. Le pasteur devrait encore s'armer des patiences, puisque les églises ouvriront au 15 août.